Salut à tous, aujourd'hui en ce jour de l'Assomption 2014, j'ai eu envie de voir où on était notre ami XFCE dont le développement de la version 4.12 s'éternise un peu. En effet, il n'a qu'environ un an et demi de retard à peu de choses près sur le planning prévisionnel. Donc j'ai installé une Archinux, récupéré via la documentation la liste des paquets à compiler, j'ai récupéré les paquets correspondants, j'ai tout fait en compilé, ce qui m'a demandé une petite heure et quart, une petite heure et demie, ce qui n'est pas excessif. Et maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, on lance la machine virtuelle. Voilà, notre ami Archinux qui se lance. Il va dire, mais quand même, Arch c'est mieux pratique pour les compilations. C'était la pub de la journée. Voilà. Maintenant que la page pub est tournée, Là, je passe en plein écran. Donc là, nous allons changer le clavier et on va se connecter sur XFCE. J'utilise l'IDM par habitude. Voilà, c'est bon. Voilà, donc, vous voyez, XFCE 4.11 ou 4.10, c'est la même chose pour la présentation. Donc, pour avoir l'accès au support amovible, j'ai rajouté GVFS, une dépendance de Thunard. Donc, vous voyez, tout ce qui est le plus classique. Il marque XFCE 4.10, mais si on fait à propos du tableau de bord, on va à la version 4.11. Donc, le about n'est pas encore mis à jour, mais ce n'est pas bien grave. Donc, je prouve bien que c'est bien une version 4.11 en développement. Donc, côté outils, on est tout habituel. Donc, j'ai récupéré le maximum d'outils en relation avec XFCE. Je les ai passés en version Git. Que ce soit un mousepad, que ce soit Orage, XFburn, Squeeze, Tunar, le gestionnaire de... le terminal. Il n'y a que Screenshotter, le capture d'écran qui est là, que j'ai gardé en version 4.10 parce que je n'ai pas trouvé la version Git. J'ai rajouté quelques petits outils, comme vous pouvez le voir. Parole, c'est l'équivalent de... VLC pour XFCE. Les outils système, voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout ce qu'il y a à voir. Donc, vous voyez, c'est carrément classique. Donc, on va aller déjà dans les paramètres. Donc, vous voyez, il n'y a rien de vraiment nouveau. Peut-être que les icônes ont changé un peu. Donc, l'apparence, on va voir ce qu'il propose comme thème. XFCE par défaut. Voilà. Là, un petit retour dans le passé d'XFCE. Donc, je vais en mettre le XFCE par défaut. À moins que vous préfériez XFCE par défaut. Non. On va revenir... Voilà. Voilà. On va prendre celui-là. Les icônes, les polices, les paramètres, tatatata. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours le même principe. C'est toujours les mêmes outils. Donc, je ne sais pas ce qui va me claquer entre les doigts. Ça va être la surprise du chef. Donc, là, c'est pour Thunard. Les notifications. Vous voyez que j'ai rajouté le God for Meteo. Le support du son. Là, c'est l'icône de Network Manager. Je vous ai rajouté parce que NetCTL de l'Archnux me faisait quelques petits ennuis. Donc, le fichage, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a rien de vraiment... Vous voyez que, comme je l'ai précisé dans l'article, c'est vraiment... XFCE est vraiment arrivé à sa période de maturité. Donc, dans les greffons, je vais vous montrer ce qu'il y a. Parce que j'ai réussi à recompiler, bien sûr. Certaines n'ont pas voulu s'en compiler. Donc, tant pis pour eux. Le menu Whisker, c'est pour le menu de nouvelle génération. Je ne suis pas trop fan. Je préfère lancer le menu. Toutes les greffons sont naturels, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, là, c'est les greffons que j'ai pu compiler. Je n'ai pas pu tout compiler, mais déjà... Donc, là, on va voir XFCE. On va lancer Thunard, bien sûr. D'abord, le terminal. C'est une version Git. Le noyau est assez récent, sans que je sois passé par les dépôts testing. Ah oui, je voulais vous montrer la taille des paquets compilés. C'est énorme. Donc, on va lancer Thunard. Mais regardez quand même la rapidité de l'ensemble. Bon, je n'ai pas activé le... On va voir si ça fonctionne en activant les effets 3D. Donc, c'est dans... gestionnaire de fenêtre, je crois me souvenir. Non ! C'est pas ça. C'est dans un bureau, peut-être. Non plus. Bien sûr, je vais y arriver. Pour finir, je vais bien sûr, peut-être. Voilà. Compositeur. On va essayer. Voilà. Déclaration transparente. On va mettre l'effet réactif en transparent. Voilà. Les ondes, les ondes, les ondes, les ondes, les ondes, les ondes, les ondes... Tiens. Voilà. Donc là, même avec les effets 3D, il n'y a pas grand-chose. Donc, la taille des paquets, vous allez voir, c'est énorme. 11 méga 7. Oui. 11 méga 7 de paquets recompilés. Donc, on peut en dire que l'XFCE est toujours extrêmement lourd. N'est-ce pas ? Donc là, vous voyez... Bon, j'ai mis... Coute Internet, j'ai mis Midori. Donc, le navigateur, entre guillemets, officiel du projet XFCE. Qui utilise le webkit de GDK. Voilà. Et j'ai mis aussi notre ami Firefox. Qui normalement n'a pas à se lancer. Voilà. Donc, notre ami Firefox, 31, bien sûr. C'est bien, ces petits effets de transparence. C'est marrant. Je connais certains qui vont être amusés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, Belive Office, bien sûr. Tout ce qu'il y a de plus classique. Libre Freeze Writer, la version, entre guillemets, fraîche. La 4.30. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai mis ? Bon, Parole. C'est le VLC de l'XFCE. Donc, il est encore en coût de développement. Et vraiment, maintenant, ça se voit qu'il utilise vraiment le GDK3. Enfin, enfin, GDK3. Donc, que ce soit ce que par rapport à tout ce qui est widgets. Les greffons qui sont disponibles. Voilà, il y a des greffons disponibles par rapport... Voilà. Il peut se mettre dans la zone de notification, notification, bref. Donc, je ne vais pas encore tester. Je vais sûrement télécharger un petit truc pour tester. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais vous montrer ? Notre ami ORAGE. Voilà. Ça, c'est le calendrier. Voilà. Apparemment, il ne peut pas encore se synchroniser. C'est quand même un gros boulot de faire la synchronisation avec tout ce qui est calendrier en ligne. Donc, je vais le fermer. Coup d'ORAG. On voit vraiment que c'est une version de développement encore. Donc, là, on va faire un petit test pour notre ami. Donc, on va chercher... Tac, 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 tac. Je crois trouver où ça, maintenant ? Peut-être celui-là. Voilà. Donc, je vais essayer de télécharger la plus petite version. OK, la plus petite version. On va prendre celle-là en... C'est celle-là, apparemment. Ce n'est pas extraordinaire, mais on va prendre celle-là. On va prendre la plus rapide. On va faire un essai. J'ai dit télécharger, ça bête. Voilà. Enregistrer le détruire des sous. J'espère qu'il ne prenne pas d'éternité à se télécharger. On va voir. On va me dire combien de temps, là. 5.014. Là, c'est bête. Donc, vous voyez quand même que... L'environnement est très, très, très rapide. Ce qui fait quand même plaisir. Parce que là, j'avoue que je suis même bluffé par la rapidité de l'environnement. Bon, Squeeze, c'est le gestionnaire d'archives. Même s'il était un peu vieux, ça me permet toujours de pouvoir compresser les trucs. Donc, j'ai vraiment essayé aussi de prendre tout ce qui est outils XFCE. Par défaut, pour justement bien donner l'ensemble. Voyons. J'ai pris par contre, j'ai pris quadlibet. Pour tout ce qui est audio. Parce que j'avoue que je ne savais pas quoi prendre. Donc, j'ai pris celui-là. Voilà. Donc, on va rajouter... Je n'ai pas mis de musique, par contre. Donc, on peut toujours essayer de trouver un autre musical. Voilà. Donc, on va aller sur Alter Music. Ah, bah tiens, on va prendre un somnobuleux. Ça changera un peu. Donc, je vais prendre la version. Og. Pour ne pas trop prendre de temps. Si je vais démarrer, ça bête. Ce sont les idées directes, ça. J'adore quand ça fonctionne bien. Ah, ça y est. Donc là, je vais vous montrer aussi l'outil de AppFinder. Alors, je vous... Il a listé d'applications. Tous les outils disponibles. Donc là, c'est vraiment l'outil de AppFinder classique. Il n'y a pas grand-chose. Ah, Ristretto, voyons. Je ne sais pas si elle vient fonctionner. Il y a ça bête. Voilà, Ristretto fonctionne apparemment. Toujours les versions de développement. Je ne fais que supplie que du guide, donc c'est normal. Donc là, bien... Voilà, ça c'est fait. Donc là, on va aller dans une art. On va l'extraire. Voilà. Donc là, on va l'extraire. Par contre, je n'ai pas pensé à mettre le greffon pour un art. Ça, c'est un oubli. Mea culpa, Maxima culpa. Bref. Donc ça, on va le mettre dans le musique. Vous voyez, quand même, l'ensemble est quand même très stable. Même pour une version Git, je n'ai pas encore essayé la planter. Donc on va le mettre dans le musique. On va le faire coller. Donc là, on va rafraîchir la bibliothèque. Normalement, on ne sera pas tardé à passer le son. Voilà, c'est bon. Ça passe. Donc si vous ne connaissez pas Enimbo, je vous conseille, c'est très sympa. Voilà, comme ça. Moi, je leur fais un peu dire... Je vous montre aussi au passage où je baisse un peu parce que sinon, ça va hurler. Donc si vous ne connaissez pas Enimbo, et je vais le mettre en place. Et zut, 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 zut. Alors bien sûr, là, j'adore cette espèce de saleté de DuckDuckGo parce que souvent, on ne trouve pas la bonne réponse. Et après, on me dira que DuckDuckGo est un bon outil. Mais bon, on sent bonsoir. Voilà. Donc là, je vais trouver directement que c'est officiel. Voilà. Alors comme on ne disait pas que DuckDuckGo est un bon outil. Voilà. Donc, si vous allez sur in-limbo.fr vous aurez tous les toutes les créations du groupe. Ça, c'est une vie de création qui est quand même sympa. Moi, j'aime bien. Donc, tous les dégoûts sont dans la nature. Donc, je peux vous montrer en attendant. Vous voyez quand même, comme je vous disais, l'ensemble est très, 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 très facile à utiliser. Vraiment, très mature. Je me demande quand est-ce que je vais rentrer au premier crash. Question 60. Mousepad qui maintenant utilise GTK3. Enfin, quand je voulais le compiler, il m'a demandé une dépendance de GTK3. Donc, encore ce qu'il me dit après, c'est tout un peu. Voilà. Bon, ça va directement sur XFCE. On va voir ce qu'il me dit. Bon, ça va directement sur XFCE. Voilà. Bon, ça va directement sur XFCE. Bon, je vais couper une motique. Je vous laisse le découvrir. Vous trouverez aussi sur altermusique.org. Voilà. Donc, en gros, notre ami BigBugBunny ne va pas tarder à être complètement récupéré. Ouais, enfin ! Donc, là, j'ai oublié. Bon, je vous montrais la liste des paquets qui ont été compilés. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, il y a un peu de tout. Mais par contre, bien sûr, j'ai oublié le greffon pour... pour Thunard. Mais, à coup de pas, Maxima, à coup de pas. Donc, Thunard est toujours aussi rapide d'utilisation. Là, c'est vraiment... Ça fait vraiment plaisir à voir... Bon, il y a quand même... Apparemment, on sent qu'il y a même qu'il y a un boulot d'optimisation parce que je trouve que l'ensemble est beaucoup plus rapide que la version précédente. C'est peut-être aussi une illusion, mais... je la trouve très rapide. Donc, vous voyez, un peu sonné se déconnecter. Je trouve que l'ensemble est beaucoup plus rapide. Donc, est-ce que vous pourrez les paramètres en attendant qu'il finisse de télécharger ça ? Pas grand-chose de plus. Donc, vous voyez, quand même, comme je le dis, je me répète, mais c'est de l'ultra rapide. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Donc, là, c'est vraiment... Ah oui, côté mémoire prise, toujours aussi gourmand, n'est-ce pas ? Donc, si le gestionnaire de tâches me donne à peu près... Voilà. Donc, même après-midi, merci. Donc, en gros, il y a 2Go de mémoire vive et il en mange 20%. Donc, 2Go à 20%. Ça me fait dans les 400M de manger. Je laisse encore compter. Ouais, ça va faire ça à peu près. Ça va faire, en gros, dans les 400M de manger. Et encore, si je coupe Midori, on va descendre à 14%. Donc, vous voyez, quand même, à vide, il doit consommer dans les 300M à peu près. Et encore, en comptant très très large. Donc, 14% de mémoire vive, sachant que j'en ai 2Go de... 2Go de... Émuler, c'est quand même pas excessivement gourd. Donc, tout... Si c'est vraiment pour des petites machines, ça peut fonctionner pas trop mal. Donc, on va voir notre ami BigBugBunny dans Parole, en espérant que ça va bien se lancer. C'est tout à l'heure que je vais avoir dans vos crash. Alors, Parole. On va ouvrir un fichier. Téléchargement. Ouvrir. Ok, donc, outil préférence. Donc, sorti. Voilà. C'est un petit délai du direct. Je ne l'avais pas lancé auparavant. Donc, avec un peu de chance, cette fois-ci, ça va passer. Ah, d'accord. Donc, là, c'est gesté. LibAve. LibAve va me proposer d'installer des plugins. Ça, c'est très bien, par contre. Donc, je sais ce qu'il faut que je m'installe. Ça, c'est sous le délai du problème. Normalement, ça va passer avec celui-là. Donc, on va essayer de redémarrer Parole, en espérant que cette fois-ci, ça va bien démarrer. Allez, on va aller au meilleur morceau de la vidéo. Alors, est-ce que cette fois-ci, il va bien vouloir m'ouvrir ? Aller, on va aller au meilleur morceau de la vidéo. C'est vrai que c'est un projet que je préfère de la fondation Blender. Je vais le couper, là. Donc, voilà. Vous avez vu, en gros, XFCE 4.11 en action. Je peux vous dire que, bon, c'est quand même dommage qu'il prenne autant de temps, mais quand il sortira, ça sera vraiment une très, très bonne version. Allez, bon week-end d'ascension à tout le monde. Ciao.